Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter Hootsuite. Une fois que vous avez créé vos vidéos, vos articles dans votre blog ou que vous voulez récupérer des liens d'autres sites web pour partager sur vos réseaux sociaux, vous utilisez Hootsuite pour pouvoir diffuser votre information. Vous voulez en savoir plus ? Rejoignez-moi juste après le jingle. Hootsuite a une version gratuite, mais il y a la version payante qui coûte à peu près une centaine d'euros par an. Je vous conseille de la prendre parce que vous pouvez mettre beaucoup plus de réseaux et notamment si vous avez plusieurs clients ou une grosse équipe, c'est obligatoire de passer par la version payante. Donc on va aller sur le premier icône en haut à gauche et on va retrouver ici un utilitaire pour gérer son équipe et les membres dans l'équipe ainsi que les réseaux. Ensuite, en dessous, vous avez mes réseaux sociaux. Donc il suffit simplement de cliquer sur ajouter un réseau social pour ajouter un compte Twitter ou ajouter un compte LinkedIn. Donc moi, j'ai géré à l'intérieur MyTeleWorker un compte Twitter, LinkedIn, ma page de l'entreprise, une page Facebook, une page Google+, et puis ensuite des versions en anglais et YouTube Channel que je n'utilise pas souvent. Donc ça se passe comment ? Ce qu'on fait, c'est on va rechercher un lien. Donc on va cliquer et on va coller le lien ici. On va le réduire avec le créateur de raccourci ou au poil lit. Vous pouvez utiliser bien sûr Snip en cliquant ici si vous avez déjà installé Snip. Et ensuite, il faut que vous mettiez votre texte. Donc une fois qu'on a composé notre message, il vaut mieux quand même rajouter, préférence un GIF ou alors une photo. La photo vient s'installer et ensuite, on a la possibilité soit de le programmer de façon automatique en cliquant ici. En cliquant sur le petit pignon, on va pouvoir sélectionner les jours dans lesquels on va programmer, le nombre de messages automatiques que l'on peut envoyer et les horaires. Moi, j'envoie uniquement qu'un message par jour. On peut faire aussi une programmation par date en cliquant sur l'annuaire et donc je vais sélectionner une autre date le jeudi 8. Je le programme. Sur la gauche, on voit tous les réseaux qui sont affichés. On peut éventuellement envoyer un message et désélectionner ou sélectionner pour envoyer des messages uniquement que sur certains réseaux. Ensuite, on va descendre dans le menu. On va aller à flux. Dans le flux, ce sont des colonnes et on peut soit rajouter des onglets pour les différents réseaux sociaux, soit éventuellement faire de la veille. Pour ajouter un flux, c'est facile. Il faut ajouter un flux. Là, on va sélectionner le réseau et on va faire une recherche de mots-clés, par exemple Coworking. On voit qu'une colonne est créée. tout ce qui se rapporte avec hashtag Coworking. C'est très intéressant pour faire de la veille et surveiller ces réseaux sociaux. Évidemment, on peut créer de l'engagement en retweetant ou en aimant un tweet. On a l'éditeur ici. On va cliquer. On va voir tout ce qui a été programmé dans une longue liste. On va pouvoir paramétrer ces flux RSS. Par exemple, myteleworker.fr.rss.xml vont être diffusés automatiquement sur Twitter, LinkedIn, etc. Donc on peut sélectionner ou désélectionner. Avec Bulk Composer, on va pouvoir créer un fichier CSV dans lequel on va mettre des dates, les messages et votre lien. Et on va pouvoir les diffuser sur différents réseaux en sélectionnant comme ceci. Donc il suffit simplement de créer un fichier CSV dans lequel vous allez mettre tous ces éléments et ça va faire une programmation suivant vos besoins. Ensuite, ça ce sont les statistiques qui vous permettent de regarder un petit peu quel est l'impact de vos publications. La gestion des tâches, je ne l'utilise pas. Les comptes des personnes qui me suivent et les personnes que je suis. Donc vous pouvez évidemment changer les paramètres suivre ou ne plus suivre ces personnes. Ensuite, dans les applications, on peut rajouter des applications. Moi, je n'utilise que très peu. Les différents réglages où on va retrouver tout ce qui se rapporte au compte, au flux RSS, à la programmation automatique. Et les outils qui vous permettent surtout de vous former par rapport à OutSuite. J'espère que cette formation vous aura plu. Maintenant, vous êtes prêt à diffuser votre contenu et à le partager avec le monde entier. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner éventuellement à ma chaîne YouTube ou alors me laisser des commentaires sur YouTube. Et sinon, vous pouvez me retrouver chaque matin à 10h autour d'une table sur MyTéléworker. N'hésitez pas à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501